Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres à quelques jours de l'ouverture de la révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante donne des précisions sur cette dernière. Plus de détails dans ce journal. Un rêve qui a vite tourné au cauchemar. Alors qu'une application proposait l'achat de panneaux solaires en vue d'un rendement journalier, de nombreux souscripteurs se retrouvent dos au mur. Certains d'entre eux témoignent. Et de la culture avec le lancement de la première édition du Folclorama, un festival axé sur les danses traditionnelles qui se tiendra à Korogo en novembre. Mais avant de développer ces titres dans un communiqué officiel diffusé dans la soirée du mercredi 2 octobre 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sommé les étudiants résidant illégalement dans des chambres des cités universitaires des différents crews de les libérer dès ce jour sous le coup de midi. Cette opération soulève des questions sur les conditions de logement étudiant et la gestion des résidences universitaires, sujets qui ont été sources de tensions dans le passé. C'est vrai qu'il y a eu des choses bizarres qui sont passées sur la cité universitaire disant que la FECI a posé un acte de criminalité. Certes, on peut sanctionner la FECI, mais tel qu'il procède pour sanctionner tous les membres ou tous les étudiants résistants sur la cité universitaire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de rentrer ici légalement. On peut compter ceux qui sont ici légalement, on peut compter parce que c'est vraiment difficile de rentrer ici légalement, donc on peut compter. Vous voyez, nous qui sommes d'ailleurs là, nous sommes nombreux, il y a plein de personnes, vous n'avez pas dit, on va compter ceux qui sont ici légalement, ils ne valent pas 10. Ils ne valent pas 10. Donc, moi, je préfère qu'ils règlent le problème, et puis s'il y a moyen de faire, mais de là, nous mettre d'ailleurs comme ça là. Actuellement, ici, on s'est terminé de quitter ici dans l'illégalité, on fait comment, on a demandé, on a demandé, on a demandé pardon, ici, qui est à la Couta pour venir, il n'y a personne à Bidjan, on a demandé qu'elle avait le veu, on fait comment. Il y a qui ici, il y a mon veu, il n'y a personne à Bidjan, on a pardonné, si on s'est donné un peu de temps, on fait pitié, pardonné, à Yatier, pardonné. Ok, mais qu'est-ce que tu fais que tu es dans l'illégalité? Depuis là, il n'y a pas sûr, il y a mes papiers, il y a fait, depuis là, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite. On donne les papiers, il n'y a pas de suite, depuis, on ne voit personne. On n'a pas de l'agent aussi, on fait comment. La communauté estudiantine attend avec impatience les résultats de cette opération, espérant une résolution rapide et équitable du problème de logement sur le campus. À un an de l'élection présidentielle, l'opposition ivoirienne pose plusieurs revendications, parmi lesquelles la limitation de la période de la révision de la liste électorale au moyen de juillet 2025. À ces revendications, la commission électorale indépendante, en présence des représentants des partis politiques et de la société civile, s'est dit prête à répondre favorablement, mais sous certaines conditions. Il faut faire une application de la division de la loi. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut faire une révision de la liste électorale annuellement que nous allons le faire pour avoir deux ou trois personnes quand les gens ne sont pas intéressés. Nous, on avait décidé de faire la révision de la liste électorale en mai juin. Les partis politiques nous ont dit que nous ne sommes pas prêts. Il y en a même encore qui nous demandent trois mois. Voilà. Ceux qui veulent les trois mois, on peut même aller au-delà des trois mois. Si bien entendu, au moment de la révision, on sent un certain embouement. Une décision qui ne satisfait toujours pas l'opposition en ligne de mire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain. Le président de la République l'a perçu pour que, dans son décret, il précise que la révision dont il est question là, de l'espèce, est pour l'année 2024. Cela veut dire qu'il y a une révision de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une demande du PDCA. Le PDCA ne se couche pas pour réclamer, pour pleurnicher, pour demander une révision. Le PDCA dit, voici la loi. Le Rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, compte pour le moment s'aligner sur la décision de la commission électorale indépendante dans le processus de révision de la liste électorale. La CEI nous rétoque qu'elle a la possibilité d'enregistrer tout ce qui peut se présenter à leur guichet. Et que donc, ce sont les citoyens qui ne se déplacent pas. Et comme nous, en tant que parti politique, avons intérêt à ce que les électeurs, les populations viennent s'inscrire sur la liste électorale pour être des électeurs. Commençons d'abord par mobiliser nos populations. Les Ivoiriens sur le territoire national et ceux de la diaspora devront se rentrer dans les centres d'enrôlement du 19 octobre au 10 novembre prochain pour la révision de la liste électorale. Au titre de cette révision, plusieurs mesures ont été prises par la CEI, dont la création de 12 089 lieux de recensement. La limite d'âge est repoussée au 1er mars 2025 pour l'enrôlement des nouveaux majeurs. Des machines sont configurées pour accueillir journalement 50 requérants, soit une capacité maximum d'absorption de 13 905 800 requérants sur les 23 jours de l'opération. C'est ça, ils ont utilisé, mais c'est un logo détourné d'une entreprise. Avoir un grand rendement, c'est la promesse faite aux souscripteurs par la plateforme en ligne SunPower après le financement de panneaux solaires virtuels générateurs de revenus. Quelques jours après, la plateforme a cessé toute activité. À compter du 19 septembre pour certains et du 24 septembre pour d'autres, les retraits de gains n'ont plus été validés. Le site en ligne est depuis fermé. Ce qui devait être une source de profit s'est transformé en désillusion pour les adhérents. Parmi les victimes, cette dame qui affiche la trentaine révolue et qui a investi plus de 500 000 francs sur cette plateforme. Mais les offres étaient tellement alléchantes que comment ne pas se jeter là-dedans ? Comment ne pas essayer ? Et il faut dire qu'ils ont fait vraiment un grand travail. De son côté, cet homme qui témoigne sous couvert d'anonymat a investi plus de 2 millions de francs CFA à pâter lui aussi par les offres de SunPower. Je me suis dit si déjà l'énergie solaire peut être développée au-delà de ce qu'on a déjà et nous permettre d'amoindrir les coûts de l'électricité, c'est déjà une bonne chose. Mais malheureusement, malheureusement, ce n'était pas des bonnes personnes. Ce n'était pas des personnes de bonnes intentions qui étaient derrière. Réunis en collectif pour saisir la justice, plusieurs démarches ont été entreprises par le collectif pour la restitution de leur argent. Après le tribunal du plateau et la police criminelle, c'est au tour de la police économique d'accueillir les membres de ce collectif pour porter plainte. On compte plus d'un milliard de francs CFA de pertes financières. Donc nous demandons à l'État ivoirien de pouvoir actionner la machine judiciaire pour que main soit mise sur ces personnes-là qui sont sans foi ni loi, qui n'ont même pas une pensée pour leurs victimes. Ce sont des bourreaux. Et nous aussi, nous voulons que l'État ivoirien puisse prendre cela à bras-le-corps. C'est très important. Cet appel-là, nous voulons que le président, notre papa, le président, son excellence, Alassane Ouattara, puisse vraiment activer le ministre de la Justice afin que je lui sois rendu à toutes ces victimes-là sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, pour l'achat de ces panneaux solaires virtuels, il y avait comme promesse de gain 30 000 francs CFA pour 90 000 francs CFA investis, 80 000 francs CFA pour 249 600 francs CFA investis ou encore 206 000 francs CFA pour 842 400 francs CFA investis. Ici, à la Maison de la Presse d'Abidjan est délivré un avant-goût de ce que sera le folklorama. Korogo accueillera ce festival culturel du 14 au 16 novembre prochain à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Déjà à l'ouverture, le 14 cérémonie officielle d'ouverture avec exposition 20 et on revient au 15. Le 15 novembre qui est une journée dédiée à la paix en Côte d'Ivoire. Donc nous aurons le panel à l'Université Périfolo, donc le Bali avec de nombreux panélistes connus de la Côte d'Ivoire et de Torsieux pour nous entretenir sur le sujet de la paix autour du thème central et autour de l'hommage à Périfolo, bon cul-bali, homme d'épais. Ensuite, le samedi 16, nous aurons le concours de danse traditionnelle ou de troupes traditionnelles pour clore la cérémonie de ces trois arts essentiels du folklorama, première édition à Korogo. Initiée par la structure Viva Prod, cette édition inaugurale est placée sous le thème Art, Culture et Paix, un événement qui est d'ailleurs inscrit auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à Yaoundé. Le folklorama renferme trois activités majeures que sont le panel, le concours de danse traditionnelle et l'exposition vente. Ces trois activités-là vont donc meubler le folklorama. Au total, environ 5000 visiteurs sont attendus pour apprécier ces trésors culturels. Trois troupes artistiques des régions de la Bagoué, du Tchologo et du Poro, composant le district des Savannes, s'affronteront pour remporter le trophée de cette première édition, accompagnée d'une récompense de 2 millions de francs CFA. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. et sur ce – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada